Et salut tout le monde c'est Sanj301000 et bienvenue pour ce nouveau let's play sur Paper Mario The Origami King ! Je suis super content de débuter une nouvelle aventure surtout que Paper Mario c'est une licence que j'adore c'est vraiment ma licence préférée de tous les spin-off Mario qu'on peut avoir même si c'est pas vraiment des spin-off à proprement parler c'est des aventures principales mais vu que Mario à la base c'est un jeu 2D c'est un jeu de plateforme quand on a un autre style de jeu donc là par exemple Paper Mario c'est un espèce de RPG et bien forcément on peut dire que c'est un spin-off en quelque sorte. Je suis très content de débuter cette nouvelle aventure surtout que ce jeu me faisait vraiment de l'oeil donc on est parti ! Ça fait plaisir d'être à nouveau sur la route ensemble pas vrai frérot et pour aller à un festival en plus vous avez vu c'est exactement le même style graphique que Color Splash c'est incroyable ! J'adore le style graphique de Color Splash et il y a beaucoup de références à Color Splash notamment le kart de Luigi et même le contour des personnages en blanc c'était apparu dans Color Splash parce que avant dans les Paper Mario Mario n'avait pas ce contour blanc autour de lui. On dirait mes miniatures YouTube ! C'était écrit quoi sur l'invitation ? Déjà Origami Fest ! Je me demande bien à quoi ça va ressembler ! En tout cas je suis pressé de revoir la Princesse Peach ça fait un bail ! D'ailleurs pourquoi Luigi genre il parle comme Banjo et Kazooie genre avec des... C'est trop bizarre ! On y est ! Thaudeville et voilà le château de la princesse ! Y'a pas grand monde hein ! Elle a l'air un peu pourrie cette fête ! Par contre c'est magnifique ! C'est vraiment super joli ! Là je pense que ça va être le musée le truc tout en blanc là ! Je pense qu'il y a un musée dans ce jeu quand même ! Comme dans tous les Paper Mario ! Enfin depuis Sticker Star en tout cas ! Quoique même non il y avait une collection dans Super Paper Mario ! Mais où est passé tout le monde ? On a raté le festival ou quoi ? Mais y'avait pas de musée dans Super Paper Mario ! J'espère qu'on s'est pas trompé le jour ! Tu veux bien vérifier la date Mario ? Vous êtes cordialement invité à l'Origami Fest de Thaudeville qui aura lieu cette année le XX00 ! Venez je vous attends Peach ! Non non c'est pas trompé ! Peut-être qu'ils ont pris du retard sur les préparatifs ! Peach est sûrement au château ! Allons voir là-bas ! Il y a même un télésiège ! Ok ça c'est flippant ! Vous imaginez vous arrivez sur une île désert ! Vous imaginez vous arrivez pour une fête ! C'est désert ! Y'a personne ! Y'a un énorme château qui vous ouvre son portail comme ça ! C'est trop bizarre ! Enfin c'est pas un portail d'ailleurs c'est un ponton ! En tout cas ils ont vraiment refait à l'exactitude le château de la princesse Peach ! Oh la musique ! Le remix ! Incroyable ! Nous y voilà ! Le château de Peach ! Je vais aller garer le kart ! J'ai pas de monnaie pour le voiturier ! Oh la la Luigi sait bien faire ses créneaux ! Oh la la ! Qu'il est fort ce Luigi ! D'ailleurs c'est drôle de commencer en kart vu que j'ai passé le permis genre hier ! C'est drôle ! Désolé pour l'attente frérot ! Et maintenant allons saluer la princesse Peach ! D'accord ! Alors on va pouvoir jouer ! Bon Luigi saute carrément plus haut que nous ! Ça c'est abusé ! J'espère qu'on pourra le jouer Luigi dans cet opus ! Je me suis rien spoilé du jeu ! A vrai dire en fait le jeu on en connait pas beaucoup ! Parce que en fait tout simplement le jeu a été présenté lors du confinement ! On était tous chez nous et Nintendo vu qu'ils n'ont pas publié de Nintendo Direct à cause du confinement ! Tout a été décalé leur programme etc ! Et bien ils ont juste lancé une vidéo pour présenter ce nouveau Paper Mario The Origami King ! Les Paper Mario en général ils sont annoncés vraiment très bizarrement ! Dans toute l'histoire de Nintendo les Paper Mario ont toujours été vraiment annoncés genre très peu de temps après leur sortie ! Ou des fois même trop avant leur sortie ! Donc c'est un petit peu bizarre la façon dont ils gèrent leur publication au niveau de cette licence ! C'est un peu lugubre par ici non ? Et puis ça manque un peu de Todd ! Tu trouves pas ? Ouais je me souviens par exemple que dans Color Splash par exemple quand il a été annoncé c'était lors d'un E3 ou lors d'un Nintendo Direct je sais plus ! Et bien en fait ils avaient spoilé le logo du jeu et le titre avant d'envoyer la bande d'annonces ! Ils ont carrément défoncé l'effet de surprise ! Mais bon c'est pas grave ! Mamma mia ! J'ai oublié notre cadeau pour la princesse dans le kart ! Je cours le chercher ! Oui ça t'arrange bien en plus hein ! Ah bah non tu vas rester avec nous du coup ! Oh la porte est verrouillée ! Je n'aime pas ça ! Comment je sors moi maintenant ? Mais pas de panique frérot ! J'ai l'habitude ! Il suffit d'attendre que Mario vienne nous sauver ! Ah ou pas ! Bon pas de panique ! C'est tout simple ! Il suffit de trouver la clé qui ouvre cette porte ! Je m'en charge ! Dis à la princesse Peach que je ne serai pas long d'accord ? A tout de suite ! Let's go ! Il part très bizarrement Luigi avec les deux points en avant ! Bon ! Du coup on est dans ce fameux château de la princesse Peach ! Il n'y a personne ! Ah ! Mario ! Quel plaisir de te voir ! Je voulais justement te demander ! Ne penses-tu pas que le royaume champignon devrait se déployer ? Qu'il lui faut un nouveau patron ? Bah c'est déjà toi la patronne Peach ! C'est vrai qu'ils sont chiants ! Je vois encore une chose ! Je vois encore une chose ! Te plieras-tu à ma volonté afin de renaître comme je l'ai fait ? Mais bien sûr ! Ta réponse est d'une platitude navrante ! Exactement comme toi ! Bye bye ! Donc ça c'était vraiment la première scène qu'on avait vu dans le jeu ! Ah bah enfin des personnages ! Mario ! Toujours à te faire remarquer hein ! C'est pas banal d'entrer par le plafond ! Toi aussi tu es venu pour l'origami fest ! Le plus grand festival d'origami du royaume ! Nous faire patienter dans un faux cachot ! Quelle super idée ! J'adore ! T'aurais pas vu Maître Bowser ? C'est pas dans ses habitudes de pas être dans nos pattes ! Mario ! Ça alors ! Quelle bonne surprise ! Je suis ton plus grand admirateur ! J'ai toujours rêvé de t'affronter ! Oh là là ! D'abord la princesse Peach et maintenant toi ! Tout le gratin est là ! Mais la princesse m'a fait une drôle d'impression ! Quelque chose avait l'air de la froisser ! Suivez-nous ! On va où ? On va où ? On va voir un Toad ? Oh j'espère qu'on va voir un Toad ! J'en ai encore jamais vu ! Quel fanboy ! Non ! Pas toi ! J'espère qu'on viendra bientôt te chercher Mario ! Si je vois un Toad, je lui ferai la bise de ta part ! Ok, très bizarre ! Mario ! Tu t'appelles bien Mario, n'est-ce pas ? Tu veux bien m'aider ? Dis, je suis coincé entre deux dimensions ! Enfin, je crois ! Ce qui est sûr, c'est qu'il fait tout noir ! Et que je peux à peine bouger ! Oh mais, ça va ! Ne t'en fais pas ! Je tiens le coup ! Et je commence à trouver le temps long ! C'est tout ! Alors, si ce n'est pas trop te demander, Tu crois que tu pourrais me faire sortir de là ? Il faudrait aller plus vite ! Pour parler ! Alors là... D'accord, ok ! Je voulais juste voir ce que c'était ! Tiens, j'aperçois de la lumière ! C'est un cercle de pouvoir, dit ? Oh, je suis sûr que c'en est un ! C'est une merveilleuse nouvelle ! Enfin, je pense ! Je n'ai aucune idée de comment on l'active ! Tu vas trouver... Tu crois ? Bras multipliés ! Ah ! Ok, d'accord ! La nouvelle fonctionnalité du jeu ! J'ai l'impression que tu as réussi ! Tu remarques un changement au niveau de tes bras ? C'est que tu as libéré la puissance des bras multipliés ! C'est un pouvoir très très ancien ! Tu veux bien t'en servir pour me sortir de là ? Tu devrais pouvoir agripper quelque chose à présent ! Oui, mais ça n'a aucun sens quand même ! Genre, pourquoi c'est dans le château de la princesse Peach ce truc ? Oh, si tes nouveaux bras n'en font qu'à leur tête, appuie sur R pour les remettre à leur place ! Alors, inclinez la manette pour contrôler les bras multipliés ! Ah, d'accord ! Oh, c'est pas mal ! Oh, j'aime bien ! J'aime bien ! C'est sympa, ça joue avec la gyroscopie en plus ! Hourra ! Je suis enfin libéré de cette affreuse, affreuse prison ! Oublie ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était l'angoisse totale là-dedans ! Oh, un mur ! J'étais tout bêtement coincé dans un mur ! Mais qu'est-ce que vous foutez là ? Merci de m'avoir rendu ma liberté, Mario ! À propos, je m'appelle Olivia ! Tu dois sans doute te demander qui je suis, et accessoirement, ce que je faisais coincer là, n'est-ce pas ? Malheureusement, nous n'avons pas le temps de papoter ! On ferait mieux de prendre nos jambes à nos coups ! Enfin, à ton coup, surtout ! Parce que moi, je n'en ai pas ! Tu me fais une petite place dans ta poche, dis ? Bah oui, elle s'éteint de nos origamis, donc elle peut se plier à volonté ! Ok, du coup... Oh ! J'ai une réserve d'objets en appuyant sur Y, je regarde un petit peu les contrôles ! Il y a un marteau ! Mais c'est parfait ! Oh, la musique j'aime bien ! Les musiques ont l'air super ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Un truc qui écrabouille ! Essaie d'appuyer sur B pour voir ! Ah non, mais c'est exactement la même chose, les mêmes animations, que Paper Mario Color Splash ! C'est exactement la même chose ! C'est incroyable ! On ne peut pas ouvrir là ! Non, on ne peut pas ! Bon, j'ai vu de toute façon qu'il y avait un petit trou ! Tu sais, je viens de penser à quelque chose ! Je ne sais pas si mes idées seront toujours utiles, mais si jamais tu as besoin... Tu peux appuyer sur X pour faire appel à moi ! Et je ferai de mon mieux pour te conseiller ! J'ai tout de suite su qu'on allait former une chouette équipe, toi et moi ! Dès notre rencontre, il y a deux minutes ! Elle s'attache trop vite, Olivia ! Ok... En mode infiltration... Laisse-moi voir ! Oui, pas de doute possible, on est bien dans des cachots ! Ils sentent tous la pierre humide et les espoirs piétinés ! Mais c'est bizarre quand même, Peach a des cachots dans son château ! Je pensais qu'elle était assez pacifiste ! Mais en fait, pas du tout ! Ok... Là, il n'y a rien, on peut ouvrir ici... Non, on ne peut pas ! D'accord... Là, il n'y a rien, d'accord... Donc, on va partir à droite... Là, on ne peut pas... Ici, par contre, il y a des trucs... Eh, bats les pattes ! Je reconnais cette voix ! Mais aïe ! Il y a quelqu'un qui se fait harceler, là ! Sale petit ! Oh ! Vous ne savez pas à qui vous avez affaire ! Arrêtez ça tout de suite, bande de fripouilles ! Ne touchez pas à mes sbires ou vous allez le regretter ! En fait, ils emmènent les sbires de Bowser ! Et ils les mettent dans quoi ? C'est une imprimante ? Ok, ils les mettent dans une machine et ça les fait devenir origami ! Oh non ! Celui qui voulait faire la bise au Toad ! Mince ! Tu as vu quelque chose ? Rien d'affreusement dérangeant, j'espère ! J'en ai fini avec ceux-là ! Ah ouais, d'accord... Maintenant... Autour du moustachu ! D'accord... Bon, bah on va vite se barrer avant qu'ils s'aperçoivent qu'on n'est plus là ! Ah, il y a une chose que je voulais te dire sans attendre ! Tu vois ces bonhommes, à la démarche un peu raide, ce sont des Zori guerriers ! Fais très attention à eux, Mario ! C'est vraiment des méchants ! Il ne faut pas qu'ils nous trouvent ! De quoi ils pouvaient bien parler à ton avis ? Tu sais, quand ils ont dit, j'en ai fini avec ceux-là, comment ça a fini ? Ouais, d'accord, ok... C'est assez étrange... Bon... Du coup, maintenant qu'ils ont terminé, on peut rentrer là ? Eh ouais... Parfait... On va sauver Bowser ? Là, il y a des trucs... Eh bien, je ne sais pas trop à quoi ils servent ! Ah, Mario ! Mon Mario, mon plus cher ami ! Allez, détache ton ton Bowser, veux-tu ? C'est insensé de plier un roi comme un vulgaire poster ! Vous êtes un roi ? Oh, c'est un honneur ! Est-ce que tous vos sujets sont des têtes sans corps comme vous ? Je suis un roi de tout ce qu'il y a le plus entier ! Petite insolente ! J'ai des bras de roi, un corps de roi ! Tu ne reconnais pas Bowser, le plus grand souverain qui soit ? C'est cette bande de mâles pliés qui m'a mis dans cet état ! Dépliez-moi sur le champ ! Bon, Mario, ton sbire commence à me hérisser ! Toi qui es raisonnable, tu vas me détacher, hein ? Si tu étais à ma place, je t'aurais aidé ! Alors, en théorie, tu m'es redevable ! En plus, si tu m'aides, je te dirai un secret ! Alors, ça vaut le coup, non ? Bon, bah, on va l'aider ! Tiens ! Allez ! Allez, encore un petit effort ! Aïe ! Ok, par contre, ça doit lui faire super mal, non ? D'être plié comme ça ! On dirait un carton de pizza ! Ah ! Je me sens tout raplapla ! Pas la force de me déplier ! Enfin, chose promis, chose due ! Le secret, c'est qu'il y a une sortie cachée dans cette pièce ! J'ai entendu les autres crapules en parler ! Tu parles d'une bande d'amateurs ? Trouve-la, et je te ferai l'honneur de m'échapper avec toi ! Maintenant, dépêche-toi, s'il te plaît ! On peut pas le taper pour le déplier ? Non, ok, ça marche pas ! Au niveau du rythme de diffusion, les amis, on va faire un épisode par jour ! Voilà, comme à l'époque de Luigi's Mansion 3, ou comme à l'époque aussi de Paper Mario Color Splash, tout simplement ! Alors, on peut attraper ça, et hop ! On déplie ! Alors, merci qui ? Merci Bowser ! Ah, Mario, qu'est-ce que tu ferais sans moi ? Beaucoup de choses ! Beaucoup ! Tu commences vraiment à prendre le pli de ces nouveaux bras ! Elle a l'air sympa, Olivia ! On va voir ce qu'il en est après ! Oh, un bloc de sauvegarde ! Bon, là, c'est le premier épisode épilogue ! Donc, c'est pas vraiment très intéressant, y'aura pas beaucoup de gameplay, etc. A partir de l'épisode 2, généralement, dans les Paper Mario, ça commence à s'accélérer ! Sauvegarde effectuée ? Oh, ça doit vouloir dire que notre aventure jusqu'ici est sauvegardée ! Ouf ! Elle a brisé le quatrième mur, là, c'est incroyable ! A l'avenir, on ferait sans doute bien de sauvegarder à chaque fois qu'on verra un de ces blocs brillants ! Et au fait, tu sais qu'il y a aussi plein de choses utiles à découvrir en ouvrant le menu avec plus ? Si tu veux modifier tes options, ou si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à consulter la rubrique réglage du menu ! Réglage ou paramètre, je sais pas, en tout cas, c'est un petit écrou ! Alors, ok, on est dans une tour ! Très bien ! Bon, là, y'a pas grand-chose ! Donc, on va pouvoir monter ! En tout cas, franchement, le jeu est très 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 joli, j'aime beaucoup ! Et attends-moi ! Je mords la poussière ! Qu'est-ce qu'il raconte ? Si quelqu'un... Ah, j'ai pas eu le temps de lire ! Ça m'a bardé ! Il rumine, Bowser ! Il va les défoncer ! Ils s'en sortiront pas comme ça ! Pfiou ! Allez, c'est parti ! Ok ! Donc là, on est dehors ! Faut pas qu'elle me voie dans cet état ! Pourquoi es-tu toujours aussi plat ? N'es-tu pas toujours prêt à te plier en quatre pour moi ? Viens ! Rejoins-nous ! Il n'est pas trop tard ! C'est donc toi, le grand Mario ! Celui dont la princesse Peach a une si haute opinion ! Hmm... Grammage idéal, grain harmonieux, beau spécimen ! Oui, tu feras parfaitement l'affaire ! Il ne te reste plus qu'à prendre le pli ! Et tu prêts à rejoindre notre cause sans faire d'histoire ? Tu peux accepter de plinguer maintenant ! Ou attendre que je te force la main ! Ça nous a directement mis sur non ! Je suppose qu'on peut pas dire oui ! Je n'en attendais pas moins de toi ! Et d'ailleurs, le contraire m'aurait déçu ! Regarde la princesse ! Quelle belle mise en pli ! N'est-ce pas ? Non, tu ne trouves pas ? Bah, tu changeras d'avis lorsque tu seras toi-même origamisé ! Approche, mon tout nouvel origarier ! Non ! Pas Goomba ! Je n'ai encore jamais vu un tel origarier, Mario ! Tes amis de papier plat ressemblent à ça ? J'ai même pas vu le moindre... Todd ! Flippant ! Origamisation ! Combat par vague ! Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est la première fois qu'on combat ! On va voir ! La musique ! Oh, j'aime bien ! J'aime bien ! Attention ! Ouais, elle est sympa ! J'aime bien la musique ! Ok, elle est cool ! Oui, alors, je vous préviens tout de suite, dans la série, je vais beaucoup entendre la musique des fois, je ne vais pas trop parler, parce que la musique dans les Paper Mario, elle est géniale ! C'est la première fois que tu affrontes un origarier, Mario, non ? Tes pauvres copains se sont fait origamiser et malheureusement, on ne peut pas les déplier ! C'est dur de combattre d'anciens amis, mais si tu ne le fais pas, ils essaieront de te plier à leur volonté toi aussi ! J'aimerais t'aider, mais mes petits bras ne sont pas faits pour le combat, je risque de te gêner ! Ouais, c'est bien une excuse ça ! Tu vas devoir faire le gros du travail toi-même, mais tu peux compter sur moi pour t'encourager ! Alors, ok ! Redisposer les ennemis ! Dis, tu as remarqué tout à l'heure le message combat par vague ? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? On est dans une zone inondable ? Peu importe, concentrons-nous sur ces ennemis pour le moment, on aura le temps d'y penser plus tard ! Waouh, on est entouré par 4 origariers ! D'où ils sortent ? Je croyais qu'il n'y en avait qu'un ! S'ils attaquent tous d'un coup, tu risques de passer un mauvais moment ! Eh, j'ai une idée ! Si on réussissait à les aligner, tu pourrais sauter de l'un à l'autre sur toute la rangée en une seule attaque ! Non ? Pif paf pouf pof ! D'accord ! Donc en fait, oui, le combat de ce Paper Mario, c'est vraiment plus du puzzle ! Du puzzle action combat ou je sais pas trop quoi ! Mais en tout cas, c'est absolument pas comme dans les anciens Paper Mario ! Parce qu'avant, c'était plus du tour par tour ! Avec quelques nouveautés par Paper Mario ! Dans Color Splash, on avait des cartes ! Dans Sticker Star, on avait des stickers ! Dans la Porte Millénaire, on avait plein de trucs, plein d'items, etc. C'était plus du classique ! Et dans le premier Paper Mario aussi, on avait du classique ! Et dans le Super Paper Mario, c'était plus un jeu 2D ! Où il n'y avait pas vraiment de combat en tour par tour, à part sur certaines phases du jeu ! Mais là du coup, c'est vraiment un truc avec un cercle ! Et on va devoir redispatcher les ennemis, vous allez voir ! Ces anneaux devraient nous permettre de déplacer les ennemis et de les regrouper ! Utilise L pour sélectionner l'anneau que tu veux déplacer, puis appuie sur A pour confirmer ton choix ! Ce qu'il faudrait, c'est ramener le Goomba isolé sur cette case vide, marquée d'un O, pour qu'ils soient tous alignés ! Alors, donc on fait ça ! À présent, fais pivoter cet anneau en utilisant à nouveau L, une fois les ennemis bien alignés ! Appuie sur A pour confirmer ! Voilà, comme ça ! Disposition réussie, bonus d'attaque ! Voilà, on y est ! Les 4 Goomba sont bien alignés ! Et on a un taux multiplicateur de 1,5 ! Figure-toi que quand tu réalises une super disposition comme celle-ci, tes attaques inflichent 1,5 fois plus de dégâts ! 1,5 fois plus, c'est-à-dire une fois... Enfin, plus d'une fois, quoi ! Ce qui est sûr, c'est que ça rend les attaques plus puissantes ! Donc, ça vaut le coup de se creuser la tête pour essayer de bien disposer les ennemis ! Alors, je suppose que ça va être de plus en plus compliqué ! Bon, il est temps d'aplatir ses Goomba avec une petite attaque sautée bien placée ! Sélectionne une paire de bottes avec L, puis appuie sur A pour lancer ton attaque ! On peut quand même choisir le marteau, mais bon ! Alors, le marteau, ça ne fait que des dégâts aux deux premiers ennemis ! Ok ! Bon ben, on est parti ! Tour de Mario ! Est-ce qu'il y a toujours la commande ? Ouais ! Il y a toujours la commande ! Ok ! Très bien ! Tu as été formidable, Mario ! Je me demandais un peu ce que ça allait donner ! Eh ben, je ne suis pas déçu ! Tu as écrasé tous les Goomba en une seule attaque ! Comme quoi, ça valait vraiment le coup de les aligner ! Dernière vague ! Ok ! Aïe ! En voilà d'autres ! Visiblement, parfois, il faut affronter des ennemis par vagues successives ! Ah ! Mais bien sûr ! C'est pour ça qu'il y avait écrit combat par vague au début ! D'accord ! Ok ! Donc, c'est plusieurs vagues d'ennemis ! Si c'est la dernière vague, ça devrait être bientôt fini ! Encore un effort ! Hmm ! Ceux-ci ne sont pas disposés de la même façon ! Il faut peut-être mieux sortir ton marteau cette fois ! Ah ! Donc, ça ne fait pas que des dégâts aux deux premiers ennemis ! Ok ! Je comprends ! Le marteau permet d'assainer un coup puissant sur une zone moins longue mais plus large ! D'accord ! Donc, en fait, ça va faire des dégâts aux ennemis de deux rangées différentes ! Les cases marquées d'un haut indiquent la zone à portée de ton marteau ! D'accord ! Il faudrait que tu parviennes à y rassembler les quatre zoris guerriers ! Bon ! D'accord ! Ok ! J'ai compris ! Merci, Olivia ! Alors ! Non, c'est pas comme ça ! Voilà ! Super ! Disposition réussie ! Bonus d'attaque ! Et du coup, maintenant, on va faire le marteau ! Bon, par contre, la commande du marteau, c'est la plus compliquée des deux attaques dans les Paper Mario ! Alors, ouais ! On active le marteau ! Tour de Mario ! Et du coup... C'est exactement la même commande que dans Color Splash ! Ok ! C'est exactement la même chose ! Ça ne va pas du tout me changer ! T'as vu ça ? Et blam ! Quatre d'un coup ! Rapide ! Massif et écrasant ! Mais n'oublie pas que si ton attaque a été aussi efficace, c'est parce que tes ennemis étaient bien disposés ! La disposition qu'il faut donner aux ennemis n'est pas la même pour une attaque sautée ou au marteau ! Mais dans les deux cas, il faut essayer de positionner les ennemis le mieux possible avant d'attaquer ! Ok ? Bonne chance ! Oh ! Pas mal ! Qu'on va remporter 213 pièces ? 500... Waouh ! Ok, les pièces, on les gagne à la pelle, par contre ! Impressionnant ! Tu as aplati sans effort mon Goomba ! Certes, c'était loin d'être une créature sanguinaire ! Bref, je vois que je vais devoir sortir l'artillerie lourde ! Un émo ! Mon frère ! J'aurais dû me douter que tu étais derrière tout ça ! Ça sent le drame familial par ici ! Je t'ai déjà dit... C'est pas du tout gentil ce que tu fais ! Alors, tu veux bien arrêter d'être méchant, s'il te plaît ? Ma pauvre Olivia ! Il aurait mieux valu pour toi que tu restes dans le mur où je t'avais enfermé ! Tu te dresses sur mon chemin ? Alors, tu n'es plus ma sœur ! Et tu ne partageras pas ma gloire ! À compter de ce jour ! Je ne suis plus ton frère Oli ! Prosterne-toi devant le roi Oli ! Je ne prendrai aucun repos avant d'avoir fait plier ces taudes infâmes jusqu'au dernier ! Mais quelle est cette haine contre les taudes, en fait ? Ces sbires sans relief auront l'honneur de renaître à mon service en tant qu'hori-guerrier ! Je ferai plier, ployer et courber tout le papier de ce monde ! Ainsi naîtra mon royaume ! Le royaume Origami ! C'est le parfumant noir... Uncat ! C'est parti ! C'est parti ! Oli derrière encore un saine peu ! Oh mais il y a Luigi c'est vrai On l'avait oublié Ah oui mince Par contre le château qui s'envole comme ça Ça me fait vraiment penser A beaucoup de choses Notamment le premier Paper Mario Mais aussi Mario Galaxy Où le château il s'envole aussi Bon par contre il se met pas sur une colline Il va directement dans l'espace Et vous voyez tous ces rubans Je pense que c'est du coup Un ruban par monde Ce qui voudrait dire qu'il y ait 5 mondes Donc bah écoutez pourquoi pas Ok Bah on est atterri directement dans un arbre Allez Et bah voilà les amis On va s'arrêter là pour cette vidéo De Paper Mario The Origami King N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu A vous abonner et à commenter pour le début De ce let's play qui s'annonce Super cool Comme je vous l'ai dit c'est un épisode par jour Donc bah voilà Rendez vous demain pour le troisième épisode Mais normalement vous aurez un deuxième épisode Dans la journée de Paper Mario The Origami King Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine Ciao 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 Sous-titres par Jérémy Diaz